... Avant d'entamer mes propos, je voulais tout d'abord saluer mes compatriotes commerçants qui sont là derrière moi pour décrier une décision qui vient du gouverneur de Dakar qui nous est totalement indifférent. Suite à cela, je m'appelle Hassan Sané dans le département de Bignonna. Nous venons de recevoir un décret provenant du gouverneur qui indique que les fruits provenant de la case masse, tout véhicule quittant Borsan pour Dakar doit désormais faire descente au niveau du marché d'intérêt de Djam Nhajou. Nous estimons que cette décision ne nous arrange pas car c'est une décision qui provoque des dégâts collatéraux. parce que ça sent tout véhicule qui vient de la case masse. Si on le fait descendre au niveau du marché d'intérêt de Djam Nhajou, cela veut dire que tous ces produits seront gâtés. parce qu'il n'est pas possible que tous ces prix puissent se vendre dans ce marché-là. Donc nous montrons notre désaccord face à cette décision et nous interpellons. Avant tout, je voulais saluer le maire de la ville de Bignonna, le préfet et le sous-préfet. Et face à cette décision, nous les interpellons pour qu'ils réagissent face à cette situation. C'est une décision qui vient du gouverneur de Dakar. Or, il y a des représentants de l'Etat qui sont là. Donc ça, c'est une décision qui va à l'intérêt de nos intérêts. C'est une décision qui va à l'intérêt de nos intérêts parce que nous ne sommes pas dans le modernisme. Au Sénégal, ici, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous nous cueillons des fruits directement à Borsan. Nous ne pouvons pas mettre ces fruits-là au niveau d'un sambre froid ou quoi que ce soit. Et que ça va amener combien de difficultés ? La difficulté est que, que soient les mangues, les oranges, les citrons et autres choses, on ne peut pas les mettre directement dans des sambres froides. Nous nous travaillons directement avec nos collègues qui sont dans les marseilles. Ce n'est pas au niveau de Dakar seulement. Il y a des camions qui quittent ici pour aller à Dakar, pour aller à Kowloch, pour aller à Jure, pour aller à Saint-Louis, un peu partout. Donc, s'ils veulent nous imposer que ces camions qui viennent de la Casemas puissent aller directement au niveau de Djamnyadjo, cela ne nous arrange pas. Or, ça détruit les fruits. La manière dont nous saisons nos bagages, on ne peut pas faire descendre des fruits à Djamnyadjo et les faire ressarger encore pour aller à d'autres marseilles. Cela ne nous arrange pas. C'est une question là, ça va plus les jeunes ? Non seulement, parce que ce qui gagne, ce qui gagne, on ne peut pas les compter. Au niveau de Dakar, au niveau des marchés, il y a des gens qui sont là, qui travaillent avec nous. Des milliers de personnes, des pères de famille. Au niveau de la Casemars, au niveau de la Brousse, il y a des gens et des jeunes qui travaillent sur ça. Donc, s'ils veulent nous imposer, non seulement ici, ils vont détruire tout ce que nous faisons, même à Dakar, ils vont détruire, parce que nous avons des représentants au niveau de tous ces marchés-là. Et donc, c'est un décret qui ne nous arrange pas. Nous lançons à tous les commerçants, qui sont un peu partout dans le Sénégal, de se mettre debout face à cette situation. Parce que ça va augmenter le sommage. Et nous parlons aujourd'hui de Barsak, je ne sais pas de quoi. Immigration. Immigration. Et si cette décision persiste, ça va accentuer cette immigration. Et nous, nous ne voulons pas cela. Donc, nous demandons au Gouverneur de revenir et de revoir sa copie. Et discuter avec les concernés. Donc, face à cela, il y a beaucoup de choses que nous entreprend l'Etat du Sénégal. Pourquoi ? Par exemple, aujourd'hui, le bateau ne fonctionne pas. Tiens, oui. Nous, nous, nous payons très sur nos massages. L'essence est trop chère. Nous, nous subissons des tracassures. On ne peut pas les comprendre. Donc, deuxièmement, face à cela, on nous laisse les fruits étrangers entrer au Sénégal. N'importe comment. Ça aussi, c'est un autre cas que nous solutionne l'Etat du Sénégal pour qu'il voit sa copie et faire quelque chose. Parce que, ici, dans la région de la Casemase, un peu partout, les fruits qui sont là, nous pouvons les vendre ici. Et maintenant, prenez l'exemple de l'oignon. Une fois que l'oignon est mûr, on interdit l'exploitation de l'oignon étrangère. Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça en casemase ? Une fois que les fruits mûrs, ils peuvent arrêter d'importer les produits qui viennent de l'étranger et que nous poussions vendre nos produits d'ici. Et tout le monde, ils gâchent. Donc, nous lançons à ça. Donc, une fois, nous lançons au chef de l'Etat que le gouvernement revoit cette situation. Cette situation ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas aujourd'hui, ça ne nous arrange pas demain. Donc, nous lançons un appel très fort. Demain, nous qui sommes là, nous sommes minimes. Il y a de nombre de personnes qui sont derrière nous. Un peu partout au Sénégal, dans les marchés. Donc, si on ne règle pas la situation, ce qui est mieux, ce qui est normal, c'est qu'il puisse régler cette situation. Nous, on ne peut pas voir quelque chose qui ne nous arrange pas et nous lancer là-dedans. Donc, si nous disons que ça ne nous arrange pas, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. En tout cas, nous lançons un appel très fort aux autorités locales et aux autorités au niveau de Dakar qui doivent voir leur copie face à cette situation. Merci. Merci. Merci.